La contribution du MFDC dans ce document, c'est la rencontre que j'ai eue avec des éléments, que ce soit de l'aile politique ou de l'aile combattante, qui démontrent leurs techniques de communication, parfois s'il y a des crises internes en leur sein. Je prends l'exemple de Faud-Abdou Elenkin, que la terre de Casamance, de Moulombe, l'histoire lézère, il a expliqué souvent s'il y a un problème de conflit interne entre les éléments d'Atika dans la Brune, ils envoient les femmes, parce que la femme est sacrée en Casamance. C'est ces femmes-là qui vont aller parler avec leur fils pour arrêter les hostilités entre les éléments du MFDC. Parfois, les attaques dans les villages, si c'est avéré que c'est des éléments d'Atika, ils envoient encore ces femmes-là pour parler avec leurs enfants, qui sont aussi des éléments d'Atika. Donc, pour dire qu'ils ont contribué, mais aussi dans la réflexion, ils ont pensé que aussi la communication doit être améliorée et de dire la vérité sur certaines questions, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ils ont aussi reproché parfois la presse de plus favoriser l'état du Sénégal à leur détriment, mais tout en reconnaissant que les choses ont beaucoup évolué avec la naissance des organes privés au Sénégal. Donc, pour dire que le MFDC, en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de fractions du MFDC, mais nous avons eu à tenter de discuter et échanger avec les uns et les autres, avoir des informations, et nous avons vu que certains sont dans la disposition véritablement d'une paix, mais aussi certains pensent qu'il faudrait encourager la relance de ces activités sociales et économiques parce que ça va de l'intérêt de la population. Donc, voilà d'une manière générale leur contribution avec eux lors de nos discussions, ce qui en est ressorti. Sous-titrage Société Radio-Canada